Que le shio, que le shio soit dédié à la mémoire de Jacqueline Izarouan, Radonai, Tenichéna, Began Eden. Une base pour la vie, pour bien vivre et surtout dans la Havodat HaShem, c'est d'abord un Yishuv Hata'at. Yishuv Hata'at, c'est le contraire de ce qu'on essaie de nous donner dans notre génération, Bilboulat HaRat. On voit d'aller leur vente, il sait que les fatigues, toutes leurs prières dans leur vie, c'est que Dieu nous sauve de l'âme perturbée. On veut plein de choses, on ne sait pas se concentrer sur une chose. Yishuv Hata'at, c'est d'être posé, de ne pas lâcher à Kadosh Baruch Hu, de ne pas lâcher le destin et le but qu'on a devant nos yeux. Jamais. Le secret de la réussite, dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les amis, c'est de mettre tout le temps un but, un objectif devant nous et de ne pas lâcher. Quand on n'a pas cet objectif devant nous, quand on n'a pas un but devant nous, c'est là qu'on a tout perdu, dans la voie d'attacher. Toujours de voir le Tahlit, le but, de mon mort. Le Rambam, il a écrit sur le Ravaz, dans une lettre, De ma vie, personne n'a réussi à me gagner, sauf quelqu'un qui avait un seul métier. En français, on dit une phrase, une très belle phrase. Quand tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, moi je travaille dans ça, et dans ça, et dans ça. 13 métiers, 14 misères. Quand quelqu'un, il n'a pas un but devant lui, il est perturbé, il est ici, il est ici, en fin de compte, il est ni là, ni là. On s'éparpille. On s'éparpille. La Baudat HaShem, il dit à Bébé, Masha'u alam rechokim, m'achimidbarach, pourquoi nous sommes loin d'HaShem, Ve'enam mitkarbim, elamidbarach, qu'un râk, mahamat, che'en, la'hem, yishu'a-da'at. Qui n'ont pas yishu'a-da'at. Le Da'at, il n'a pas un endroit fixe pour s'installer, pour se fixer. Ve'enam mitkarbim, elamikar, le ikar de tout. Leishetadel, leishetel, atzmo, re'tev. Installer ta Da'at. Pensez toujours d'être concentré sur le but. Ma'atakrit, Nikola, ta'avot. Oumikoli, yéna, orlamazé. Quel est le but de toutes les ta'avoles et tentations, et tous les gnaniques de ce monde, comme il dit le ramral, il dit la ta'ava, il dit la nourriture, tout le plaisir de n'importe quelle gastronomie. La gastronomie la plus chère, la plus bonne qu'un homme peut manger, elle commence. Voilà, elle finit là. Quand c'est dans le cou et dans le ventre, pour digérer, tu ne sens plus rien, il n'y a aucune différence. Si tu as mangé du foie gras, ou si tu as mangé du pain, ou si tu as mangé un cornichon, il n'y a aucune différence. Tout le ta'ava, c'est un passage d'à peu près 10 cm dans la bouche. C'est tout. Ça se finira. Alors quelqu'un, il devrait se poser la question. Quand je fais un Yem Shabbat, si on a des mitzvahs, tout dans la mesure, mais se dire, est-ce que c'est ça le but de la vie ? Est-ce que c'est ça le but ? Mais ne pas dire ça qu'une fois. De dire ça tout le temps. C'est que ça, ce travail de tous les jours, de jour en jour, qui t'aide à te rapprocher à la chaîne. Rhabi Khamish Mouralevix, pour expliquer, il a dit, tu prends une bouilloire de choses, tu la mets sur le gaz, la bouilloire, avec de l'eau, tu mets une minute, ça commence à chauffer, à devenir tiède, tu tiens. Deux minutes après, tu remets. Ça va devenir tiède, tu retires. Jamais ça ne va brouiller, ça ne va toujours rester. Elle ne va jamais chauffer. Laisse, trois minutes, ça donnera beaucoup plus que de venir et de mettre, et de revenir et de remettre, cent fois. Pourquoi ? C'est suivi. Le tafri dans la route à la chaîne, c'est de ne pas ses papiers. Les gens, ils pensent, ils disent, ah, je me fais un kiff, un petit chiot ici, c'est bien, c'est magnifique. Mais le Buddha, avant tout, c'est fixe-toi. Prends un livre, c'est très difficile. Mais tu dis, je jure que je ne lâche pas ce livre, tant que je n'ai pas fini du côté de la reluire ici, un autre côté. Je vais finir le livre, depuis là, jusqu'à la première page, à la dernière. Je ne lâche pas le livre. Ça, c'est déjà, ça renforce en toi, le lien du target. Je veux savoir, je veux comprendre la théorie de cet écrivain. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il va m'amener, qu'est-ce qu'il va m'amener. Je ne lâche pas. Pas un peu ici, un peu ici. Aujourd'hui, je vais goûter à ça. Demain, je vais goûter à ça. Même dans la relance de la chaîne, il faut un yishwet d'arath. Dans la relance. Être clair où on veut arriver. Ne pas lâcher le but. Il y a des tahavot, maintenant. On n'a pas venu de l'expliquer. Il y a des tahavot qui sont liés au corps. Comme la tahavot, il a s'habillé. Il y a des tahavot qui sont beaucoup plus profondes, qui sont beaucoup plus compliquées de gérer. Comme carotte. Un homme qui cherche le carotte, il est vexé de n'importe quoi. Tout le temps, il essaye. Il essaye. Qu'est-ce que je fais pour qu'en pense de moi autre chose ? J'ai un ami. Un ami. Il a 80 ans, oui. Il m'a dit que quand il était jeune, il est parti chez son roche-yishiva qui était le roche-yishiva du yishiva d'Athoravada à travers le rame, aux Etats-Unis. Qui était un grand sadique compétitionnel. Le rame avait 60 ans. Et lui, il avait 17, 18 ans. Et il a dit rare. « J'ai dans la tête des jeunes. J'ai une attirance. Dernier fille, qu'est-ce que je fais ? » Le rame l'a regardé, il lui a dit « Tu sais, tu as honte certainement que tu as ça. tu te dis ? » Je suis attiré. C'est normal, oui. Un homme, c'est l'âge. Il a dit « Mais, j'avance, je te le dirai. » Il dit « Depuis l'âge de 15-16 ans jusqu'à l'âge de 30 ans après, c'est le littéraire des filles. De 30 ans, quand la personne commence à avoir des vrais besoins d'argent, c'est le littéraire d'avoir de l'argent. Jusqu'à 50-60 ans. Et depuis 60 ans, c'est le littéraire du carotte. Qu'est-ce qu'on va regarder de moi ? Qu'est-ce que je laisse dans le monde ? Comment je marque mon nom ? Qu'est-ce que je fais pour ? Il a dit « Je t'assure, j'ai 60 ans aujourd'hui. Je suis prêt de changer avec toi littéraire. » C'est une phrase qui a été dite par un grand érudit en toi. Le carotte se maîtriser, la colère, le carotte, la jalousie, ça, c'est un travail. Mais c'est un travail où tu peux lutter contre le carotte que quand tu as un vrai Ishureda. C'est-à-dire, tu te dis « Non, il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas faire le carotte. Tu vas marcher sans mettre et il y a une autre occasion qui te revient. Encore une fois. Si tu n'es pas un signe, tu n'essayes pas de penser sur ça, d'accorder ta pensée dans la journée, tu ne peux pas lutter. Parce que tu ne guérites pas vraiment. C'est comme quelqu'un qui a très mal et il prend des acamoles pour enlever la douleur. L'acamole, il calme ton corps mais il n'y guérite pas de problème. Alors, quand quelqu'un il a vraiment mal, il a mal au-dedans, on lui donne un acamole. Mais on sait que la caméra, c'est juste au moment où il va aller chez le dentiste. C'est tout. Et la partie de tout, c'est Yishou Maitlach. Et là, il revient chez la crée de chambre. Maintenant, Rabbeinu, il nous dit qu'est-ce qui fait le guérite de ses ramas ? Il te dit comment tu es sale ? Regarde les conseils qui te viennent dans la tête. Tu t'imagines ? Et il te met dans la déprimé. J'ai un problème. Je m'occupe de la bilise. C'est mon problème. Je suis malade. Je ne pourrai jamais sortir. Je ne pourrai plus être tadique dans ma vie. Il dit que c'est Marash Chora. La vertu. Yishou Maitlach est un mort qui est selon. Quand tu es plein de douleur, de peine, tu ne peux pas gérer. Tu n'as pas une daras, tu n'as pas une croix. La souffrance de l'âme ne nous laisse pas se concentrer dans le but. Quand quelqu'un il a mal, il est peiné, tu lui dis fais-moi un programme pour gagner de l'argent. Il ne peut jamais le faire. Fais-moi un programme. Fais-moi écris-moi une belle phrase. Fais-moi une belle lettre. Il ne peut pas. Pourquoi ? La peine, c'est la chose qui détruit le cerveau. Il ne peut pas fructifier. Il ne peut pas faire sortir des fruits. Donc, il a les démaras Chora. Il a les chandales qui est un mort qui est le son. Il a la quête cachée dans les yachés védateurs. que dans la joie on peut diriger notre cerveau comme on veut nous. Mais comment j'ai là un temps de peine ? Il a fait. Qui simra, on va voir tout de suite. Qui simra ou en la maheroute. La joie c'est le monde de la liberté. Liberté d'esprit. Comme il est écrit, il a dit le prophète il devient libre et il sort de la galoute. Il dit le seul moment où c'est toi qui diriges, qui te diriges, c'est dans un moment de joie où tu ne fais pas diriger. Une peine, c'est quoi ? Je ne sais plus sortir de mon problème. Je me laisse diriger par les événements qui sont en retour. C'est eux qui vont me fixer mon comportement. Mon comportement sera issu de ce qui se passe à côté de moi. Je ne suis plus libre. C'est-à-dire que moi, suite à la phrase que l'autre a dit m'a vexé, suite au mal que l'autre m'a fait, c'est-à-dire que c'est lui qui me gère maintenant. Il a voulu me mettre au lit fatigué de carreau, il m'a fait. Il a réussi plus tard. Et maintenant, moi, je ne peux plus me diriger, je ne peux plus penser comment sortir. Pourquoi ? Parce que je suis dans la peine de ce que l'autre m'a fait. Alors, il dit que quand je suis dans la joie, que je ne suis pas dans la galoute, je peux diriger mon cerveau comme je veux. Mais, c'est-à-dire que l'autre est-à-dire que l'autre est-à-dire que l'autre est-à-dire que l'autre quand on est en galoute, on n'arrive pas à penser correctement. Ça, c'est l'avantage de la Torah des Rèves d'Israël. Ce n'est pas une Torah qui est liée à la galoute. On a donné quelques exemples. Dans la galoute, toute la volonté d'Hachem, elle se base sur quoi ? Je ne veux pas me vivre comme un goï. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire pour être proche d'Hachem ? Ok, qu'il n'est pas goï, on a compris, on a bien compris. Tu ne veux pas me vivre comme goï. Mais qu'est-ce quand je suis peiné et je suis pris par mon entourage, je ne peux pas créer mon propre travail. Je suis là que pour me défendre toute la journée. Je suis là que pour lutter. Je ne suis pas là pour créer quelque chose. Quand j'ai de la joie, je suis au-dessus de tout. Je ne me protège de rien. Je suis en train de penser comment je peux créer quelque chose à moi, propre. Moi, j'ai la chose à la botte de la Torah et elle a dit dans le traité Megillah que quand Ahajverosh il a voulu condamner Vajti, sa femme, quand elle a refusé de venir, quand il a demandé de venir pour montrer sa beauté à tous les peuples et elle a dit c'est complètement fou, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé les sages et il leur a dit donnez-moi un conseil qu'est-ce qu'il faut faire avec Vajti. Ils ont compris qu'il était fou. Ils lui ont dit nous, mon âme Israël, on ne peut pas te donner un vrai conseil parce qu'on est dans une galoute. Demande à Mourav ils ne sont jamais partis dans la Bébrite. C'est comme du vin qu'on a laissé reposer dans un endroit on n'a pas remué une bouteille de vin tu prends la bouteille de vin tu la remues ou un tonneau de vin tu la remues il va s'abîmer. Le goût le goût du vin c'est quand il est posé dans un endroit longtemps, longtemps il y a tous les comment on dit les schmarines la vie ? la vie qui se dépose en bas et le vin il est de qualité c'est à dire que nous tous on a en nous le vin c'est le même vin mais quand la vie il est mélangé elle donne des mauvais goûts il faut toujours il faut laisser les mauvaises pensées descendre et là pourquoi elle arrive à réagir et c'est pour ça qu'il grandit le bon goût il lui reste pourquoi ? parce qu'il peut penser il est calme il est tranquille il n'a pas bougé de sa classe il a posé la question comment on arrive à la simra ? je suis pédé comment tu me dis à la simra ? c'est facile de dire simra, simra mitzvah il n'a pas bougé il n'a pas bougé un grand il n'a pas bougé il n'a pas bougé il n'a pas bougé un jour je demandais à une femme qui travaillait l'hôtesse je lui dis excusez-moi je vous gêne c'est compliqué elle m'a dit ce qui est le plus compliqué dans l'avion c'est pas de marcher et de penser quand on peut-être prendre et de la main c'est de faire un sourire à chacun tu veux lui donner une table de claques sur ce qui t'a embêté tu fais un sourire et ça c'est un sourire c'est même pas la simra qui lui remplit le coeur mitzvah dans la vie le simra t'habites comment ? l'avion il dit parla n'est qu'un d'atola n'importe quelle personne n'est qu'un d'atola chacun il a un petit point en lui qui est complet qui est mort même en éducation des enfants il y a des parents qui assistent sur toi sur le point à réparer sur le point mauvais de leur enfant comme je dis il y avait un artiste il a fait l'école de l'art et son prof lui a dit tu vas faire un beau dessin on va le présenter dans un molde et on va voir les commentaires des gens le gars il a fini son dessin après deux mois de travail il l'a présenté et il a mis à côté deux marqueurs avec une feuille je suis un artiste qui commence en chemin je voudrais bien que vous me dites où j'ai fait une erreur dans mon tableau que je vous présente il a voulu le lendemain il a une noire aux yeux il a mis tout son tableau avec des critiques et des croix et des il pleurait il dit je pourrais jamais être un artiste il va chez le prof il lui raconte le prof il va encourager son élève il lui juste donne l'ordre de me refaire un deuxième dessin identique à celui-là il travaille le plan pour trouver ses données et quand il a fini le prof il est parti il a posé dans le molde le dessin et il a dit je voudrais que vous m'écrivez comment je peux améliorer mon dessin personne après deux jours les gens sont là pour trouver le mal pour donner un conseil pour le bien à l'autre non et la personne malheureusement nous tous on déchire ce beau dessin qu'il y a en nous qu'est-ce qu'on fait ? on regarde quand on voit les autres on critique mais quand on veut avancer dans la vie qu'est-ce qui vient de l'autre ? celui-là il n'est pas parce qu'on parle dans les mises dans tout je te dis ouvre une société t'es brillant moi qui je suis et comment je vais faire et comment je vais avancer comment je pourrais trouver et comment je pourrais évoluer et où je vais trouver un bureau et il faut un secrétaire et il faut ceci et il faut ça je ne suis rien moi je peux rester dans mon trou avance regarde tes capacités prends un petit point qui est en toi qui est très fort et souffle là-dedans par cette Nekudatova tu vas trouver une joie tu te dis mais il y a quand même une chose que je suis spécial cette garelle est autorisée de te dire à toi-même je suis fort je suis costaud je suis intelligent il a dit Rabbi 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 de Stermisk qui était un des plus grands sadiques Rabbi Natal quand Rabbi de Niftar il a cherché un sadique qui est collé dans l'arbre de Tachévi il est parti il a vu Rabbi Uri il a dit que c'était un des plus grands qu'il a vu et terme Rabbi Uri de Stermisk il a dit avant que Mashiach il y aura beaucoup de Fruits pas dans le monde beaucoup et pourquoi ? il dit c'est pour le bien il dit pour être un Baal et Shuvah dans notre génération on est obligé d'être à tout de ne pas avoir peur de personne d'être courageux et il dit et ça c'est ça les jeunes aujourd'hui ils ont cette qualité extraordinaire ils ont une roots pas mais moi je regarde ça c'est magnifique parce qu'ils sont là ils n'acceptent rien comme règle ils veulent tout refaire le monde à nouveau ils n'ont pas cette peur qu'il est fixe dans quelque chose ils font des choses des femmes folles complètement et tu vois que ça réussit ils montent des sociétés des choses extraordinaires avec ce courage il a un petit truc et il dit je ne suis pas moins bon que tous les professeurs souvent ça réussit ça réussit beaucoup pourquoi ? parce qu'ils ont eu des coups d'atobac ils ne voient en eux-mêmes et ils ne le gonfraient pas même dans l'arbre de la chair pour ne pas tomber dans la tristesse alors Abedou nous l'a dit sur le patient Azamera les Loraï Berodi Berodi c'est le peu qu'il y a en moi je chante Azamera les Loraï Berodi je chante sur cette partie je ne suis pas complet je suis très loin si j'étais complet je ne serais pas resté dans ce monde tu m'aurais pris déjà tu finirais mon travail c'est une tristesse c'est plus de la dépression c'est une tristesse de l'homme par rapport à son mauvais côté à lui à son mauvais côté d'accord on va parler d'une dépression de l'homme une dépression une tristesse événementielle évidemment ça ne se gère pas même dans une tristesse qui est qui est un événement qui est notre vie enfin de chaleur alors il faut se dire Antoine à toi mais quoi le monde a commencé à finir ici je ne vaux plus rien parce que j'ai eu un quelqu'un des fois il dit c'est toujours pareil je suis toujours le même âge quelqu'un il s'est séparé de toi alors tu te dis ah c'est parce que je suis rien du tour en fait il s'est séparé parce que je ne vaux rien ah je ne pourrais plus jamais trouver quelque chose de bon dans ma vie regarde c'est la preuve j'ai eu un échec non c'est un échec non tu as eu un échec et alors l'échec c'était c'est passé de la manière qui s'est passé tu n'as pas de bonnes choses à proposer tu as il ne faut pas avoir peur et il dit même si tu n'as rien trouvé en toi tu n'as rien du tout je suis misère à Israël je suis un petit fils d'avant-haut j'appartiens un peu à l'Israël comment j'ai un nom il dit 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 peu importe quoi essaye de trouver une joie une joie elle va te libérer l'esprit ton esprit il est prisonnier peu importe quelle joie c'est-à-dire il te dit prends la chose la plus banale de dire je suis un juif il y a beaucoup de juifs mais pas moi je suis le petit fils d'Abraham je suis différent des autres c'est-à-dire à me dire que j'ai dit des fois il faut même rentrer dans le côté comparatif comparé comparé je suis quand même mieux que beaucoup d'autres je suis quand même dans un chemin qui est beaucoup mieux que beaucoup d'autres personnes au monde c'est pas ça le but d'arriver là mais si ça te donne un peu de joie pour sentir de ta peine de ta douleur de ta déprime des fois et tu dises même ça donc l'essentiel de tout c'est d'avoir un yeshuvada alors on résume l'essentiel de tout c'est d'avoir un yeshuvada dans la bonne attachée se fixer penser sur le but comment on pense sur le but pas avec de la peine et de la tristesse qui nous empêche d'arriver au tafite et si on est peiné quand même Rémi dit de trouver une ekulatoba une ekulatoba ça va nous aider à sentir de la peine de parler que du bien qu'on a n'est pas du problème souvent même dans les enfants il y a un prof qui t'appelle et qui te dit ton fils il est pas bon il se comporte mal tu as deux moyens le premier moyen c'est de venir prendre le fils en gueule pourquoi tu t'en comportes mal à l'école tu peux venir dire à ton fils ce que tu es magnifique dans telle chose en deux livres un prof qui te dit que tu es très bon tu dis oh ce qu'il est ce que tu es bon si tu es bon là il n'y a pas de raison tu ne seras pas bon ici aussi si tu viens tu n'as vu que le mal tu peux te montrer que tu es en France dans le mal toujours le but c'est de savoir où je veux arriver où je veux arriver je veux m'énerver je veux crier je veux descendre l'autre ok je veux prendre le côté mal je veux lui dire t'es mauvais et je veux le tuer je veux pas ce qu'il fait mais c'est pas ce que je veux je veux qu'il s'améliore je veux bien vivre avec lui donc lui démontrase tu es magnifique il s'est tellement fort c'était bon et ça c'est un c'est une croix parce qu'on a vu c'est l'arabe des subtils quand même les attachés on regarde toujours les coups d'atouba qui est en nous qui est en l'autre et les attachés on arrivera à redattacher les six bras baruches 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 baruches